Générique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous regardons l'histoire de 5 femmes, 5 histoires qui nous inspirent et qui nous enseignent. Et aujourd'hui, nous parlons de Léa. Oui, Léa, cette femme dont on peut lire l'histoire dans Genèse. Léa, qui est... Quelquefois, on ne prend pas Léa comme un modèle, en fait, parce que l'histoire de Léa peut sembler un peu triste. Alors, pour celles qui ne connaissent pas trop l'histoire de Léa, je vais essayer de faire un petit résumé assez court. C'est que Léa était la sœur de Rachel. Ça commence bien. Léa est la sœur de Rachel. Et en fait, quand Jacob a fui, il est allé vivre chez son oncle Laban. Laban avec deux filles, Léa et Rachel. Et Jacob est tombé amoureux de Rachel. Il a voulu épouser Rachel. Et le soir du mariage, de la nuit de noces, Laban a échangé les filles. Au lieu que ce soit Rachel, il a donné Léa. Et Jacob, dans l'euphorie de son mariage, de sa nuit de noces, ne s'est pas rendu compte que les deux femmes avaient été échangées. Du coup, il s'est retrouvé au petit matin marié à Léa. Et grande déception, imaginez-vous. C'est une grande déception quand même. Grande déception pour Jacob qui voulait, lui, épouser Rachel. Grande déception, j'imagine, aussi pour Rachel. Et il se trouve qu'au milieu de cette histoire, au milieu de toute cette saga, se trouve Léa. Léa qui a été placée de force, à qui on n'a pas demandé son avis, mais qui se retrouve mariée à un homme qui ne veut pas d'elle. Et tout ça par l'entremise de son père. Son père qui a décidé de faire tout ça. Une sœur, du coup, qui est mécontente parce qu'elle n'a pas été épousée. Sa sœur lui a pris sa place. Donc, imaginez tout l'engrenage, toute la dynamique relationnelle et familiale qui s'est instaurée. Et bien souvent, on parle de Léa comme celle qui n'a pas été aimée, celle qui a été rejetée, celle qui avait aussi, la Bible nous dit, les yeux délicats. Alors, certains diront qu'elle avait les yeux clairs, d'autres diront qu'elle avait plutôt, qu'elle louchait. D'autres diront encore autre chose sur ses yeux. Mais en tout cas, la Bible dit qu'elle avait les yeux délicats. Et il semblerait que pour Laban, son père, c'était un petit peu la chance de pouvoir marier son aîné et de pouvoir la caser de cette façon-là, d'une façon totalement malhonnête. Et puis, on peut comprendre la déception de tout le monde. Mais aujourd'hui, on veut regarder Léa, cette femme qui n'a rien demandé et qui pourtant se retrouve au milieu de toute cette tragédie. Et non seulement elle n'a rien demandé, mais personne ne la demande. Et c'est un petit peu ça, c'est même complètement ça, le nœud du problème, le nœud de la souffrance de beaucoup d'entre vous, c'est ce rejet. Alors, peut-être que ce n'est pas la même histoire que Léa, mais ça s'est traduit de d'autres façons. L'enfant qui n'a pas été désiré, l'enfant qui n'a pas été voulu, la femme qui n'a pas été, vous ne vous sentez pas comme le premier choix de votre mari. C'est comme il y avait une autre histoire, mais votre mari a dû vous épouser parce que l'autre femme, la famille n'a pas accepté, la famille n'a pas voulu. Du coup, vous sentez depuis toutes ces années de mariage que votre mari s'est juste rabattu sur vous, mais que vous n'étiez pas son premier amour ni son premier choix. Ça peut être aussi dans le cadre d'une famille, d'avoir une sœur qui réussit mieux que vous, une sœur qui a toujours toutes les ovations, les compliments, les éloges de vos parents. Et vous vous sentez toujours comme celle qui n'est pas à la hauteur, celle qui ne fait jamais assez, celle qui n'est pas remarquée. Et ça engendre beaucoup, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances dans l'âme. Et on peut résumer tout ça sous un mot. Finalement, c'est le rejet, le rejet des hommes qui, quelquefois, vient complètement obscurcir toute notre vie, même la façon dont on vit, dont on parle, dont on pense que Dieu nous voit aussi. Annabelle, alors que tu cites toutes ces différentes manifestations du rejet, que tu as dit qu'il y a des personnes, que leur histoire, ce n'est peut-être pas l'histoire de Léa. Et ça m'interpelle quand même, parce qu'il y a des personnes aussi que c'est vraiment ça, leur histoire. On a souvent tendance à penser que c'est une histoire ancienne, parce que ça relève des temps bibliques anciens. Mais il y a des gens aujourd'hui, vraiment, qui, parce qu'elles se sont peut-être retrouvées dans un certain foyer, tu vois, sentent qu'elles ne sont pas à leur place. Et c'est aussi à ces personnes-là que je veux aussi m'agresser à travers cette intervention. Elles se disent, ah mais moi, en fait, mes parents m'ont donné à cet homme. Dans certains cas, ça existe encore aujourd'hui. Que vous êtes là, vous dites, ok, mais je me suis retrouvée dans cette maison comme ça. Et on a même, vous avez choisi vous-même la personne à épouser. Et puis, vous vous posez la question, mais est-ce que c'est vraiment lui, parce que dans le foyer, vous souffrez peut-être de rejet. Parce que cette personne ne vous voit pas, peut-être, à cette juste valeur. Et moi, c'est souvent tout ce que ça entraîne dans l'esprit, en fait. C'est ces choses-là qu'on va attaquer quand quelqu'un sent qu'elle n'est pas préférée. Un peu comme ça a été le cas de Léa, où vraiment, elle voyait qu'elle n'était pas préférée. Et vous pouvez avoir tendance à faire des choses pour taper dans l'œil de cette personne-là. Et dans l'histoire de Léa, c'est dit, c'est qu'elle a eu un fils et elle dit, cette fois, il va m'honorer. Comme, ok, enfin, j'ai trouvé le moyen pour qu'il puisse ouvrir ses yeux sur moi. Et ça, moi, sincèrement, je trouve ça terrible qu'on en arrive à réfléchir, dans le cadre d'un couple, à des moyens, à gauche, à droite, pour que le mari puisse enfin me remarquer, qu'il puisse enfin m'honorer. Et si c'est votre cas, j'aimerais tout simplement vous dire que vous avez une identité en Christ. Vous avez une identité en Christ. Et là où peut-être les hommes ne font pas attention à vous, mais sachez que Dieu, il fait attention à vous, en fait. Et même dans l'histoire de Léa aussi, on le voit, qu'elle demandait des choses à Dieu et Dieu exauce ça, en fait. Dieu, il fait attention à vous et c'est la première chose, je pense, qu'il faut se saisir. C'est de se saisir de sa réelle identité. Il y a des personnes que, vraiment, à cause du rejet, votre identité a été minée, en fait. À cause du fait que vous vous êtes retrouvés dans cette maison, vous ne vous reconnaissez plus vous-même. Si on vous demande qui vous êtes, vous allez juste décrire le portrait peut-être d'une vie misérable ou d'une personne misérable. Mais vous n'allez pas vous décrire vous-même. Tu parlais aussi de ces personnes dans les familles où il y a des préférences, où peut-être l'aîné semblait être plus valorisé que le cadet ou vice-versa. Ou qu'il y a une fois les petits derniers. Oui, c'est ça. Gloire à Dieu pour les derniers. Il y a aussi des cas comme ça. Mais tout c'est de se dire, je veux me voir conformément à ce que Dieu voit. Quand Dieu me regarde, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit un aîné? Est-ce qu'il voit un cadet? Qu'est-ce qu'il voit, en fait? Et c'est déjà commencer à se voir avec ses yeux-là. Je pense que ça fait déjà... Enfin, c'est le début d'une grande différence dans la vie de toutes ces personnes. Si vous en souffrez, c'est de dire, Seigneur, je veux me voir avec tes yeux. À partir d'aujourd'hui, je veux ouvrir mes yeux, non pas comme la situation me montre, non pas comme ce foyer me le démonte, non pas comme dans ma famille on me le démonte, mais je veux ouvrir mes yeux sur la façon dont toi, tu me vois et sur la manière dont tu aimerais que je me perçoive, Seigneur. Je veux ouvrir mes yeux sur cette façon. Et vous allez voir que plus votre regard, plus vous allez vous-même commencer à vous accepter pour ce que vous êtes vraiment, par rapport à ce que Dieu va vous montrer, vous allez voir qu'il sera plus facile d'affronter le regard des autres. Et bien souvent, c'est que quand ça a commencé, quand on était enfant, de souffrir de rejet, c'est que c'est juste plus tard, à l'âge adulte, qu'on se rend compte, je ne sais pas qui je suis, comme tu disais, mais je ne connais pas non plus ma valeur. Et c'est pour ça que je suis constamment en train de chercher ma valeur dans les yeux des autres, dans l'acceptation des autres, l'approbation des autres. Et ce qui est très, quelquefois, contradictoire avec le rejet, c'est que lorsqu'on souffre de rejet, notre plus fort désir, c'est de pouvoir être accepté, c'est de pouvoir être aimé. Mais d'un autre côté, on n'a tellement pas confiance, et on a l'impression d'avoir tellement toujours vécu ce rejet-là, et quelque part, il y a cette vérité, enfin cette vérité, pardon, ce mensonge qui est comme une vérité, une fondation dans notre vie, je ne mérite pas l'amour. Personne ne va m'aimer, ou en tout cas, personne ne m'aimera longtemps. Et du coup, pour se protéger, beaucoup de personnes qui souffrent de rejet vont se disqualifier de l'amour des autres, vont se disqualifier. Et c'est comme ça que, finalement, on se retrouve à dire, on va être invité, non merci, non je ne veux pas venir, je préfère être seule. On va être au milieu d'une soirée, et puis on va se mettre à l'écart parce qu'on ne se sent pas à l'aise. Et puis on se dit, ah bah ces gens-là ne veulent, on n'apprécie pas notre présence, ces gens-là ne voulaient pas être là. Et puis au final, t'arrêtes d'entretenir ce genre de relation. Et puis encore une fois, du coup, ça se termine en un échec, un rejet. Tu vois, la personne m'a rejetée. Et si c'est quelque chose que vous voyez, que vous identifiez dans votre vie comme un cycle, que vous avez l'impression que les gens abandonnent, vous abandonnent, que les gens n'arrivent pas à créer le lien, que finalement les gens, oui, au bout d'un moment, ils se lassent, peut-être demandez-vous, est-ce que moi qui ai peur d'être rejetée, est-ce que je leur ai pas transmis le message que c'était moi qui les rejetais, tout simplement, et personne n'aime être rejetée. Mais après, tout le monde n'en souffre pas. Mais une personne qui n'aime juste pas être rejetée va se dire, bon, elle veut pas de moi dans sa vie, je sors. Mais la personne qui souffre de rejet se dit, elle est sortie de ma vie, c'est qu'elle ne m'aime pas, c'est que je n'ai pas de valeur, c'est que je n'ai pas réussi encore une fois à être digne d'amour. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur, dans son amour, va venir renverser tous ses mensonges, va venir laver tous ses filtres, ôter tous ses filtres de mensonges. Je peux s'être que oui, il y a eu un parent qui vous a rejeté, un parent qui vous a dit, la vie sans toi, ça aurait été mieux. Moi, de toute manière, je ne t'ai jamais voulu. Moi, je n'étais pas d'accord. Moi, tu as été un fardeau pour nous. Et ce sont des paroles qui brisent le cœur d'un enfant. Et même qu'à la fois, on n'y pense pas tous les jours, mais c'est comme ça reste. Ça reste, et puis on grandit avec ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, ces paroles vont être brisées et que vous allez pouvoir recevoir les paroles de vie et vous rappeler, savoir en tout cas, que vous n'êtes pas nés de la volonté d'un homme et d'une femme, mais vous êtes nés selon la volonté de Dieu. Lui qui a un projet pour vous, lui qui a des plans pour vous. Oui, peut-être que vos parents n'ont pas eu les mots, n'ont pas eu les attitudes, n'ont pas eu les actions adéquates. Mais aujourd'hui, avec Aurélie, on veut vous dire, dans le cœur de Dieu, vous avez toujours été désirés. Vous n'avez jamais été une erreur, vous n'avez jamais été un fardeau, vous n'avez jamais été un encombrement ni un regret pour Dieu. Vous faites partie de ces enfants, il est fier de vous et aujourd'hui, il veut vous redonner votre dignité, vous redonner votre valeur et vous dire, arrête de regarder à ce qu'on a dit, à ce qu'on va dire encore de toi. Trouve ta valeur et ton identité en moi. Amen. Et aussi, j'aimerais aller dans ton sens en disant aux gens que Dieu les aime, simplement. Parce que c'est ça aussi le rejet. Quand quelqu'un est rejeté, comme tu l'as expliqué, la personne, c'est difficile pour elle de ressentir de l'amour, en fait. Et au final, cette personne est à la recherche de l'amour. Et Dieu vous aime, Dieu ne vous a pas abandonnés. Dieu vous aime comme vous êtes, en fait. Et il y a certaines personnes, justement, qui, dans cette recherche de l'amour, peut-être elles ne vont pas le voir dans les yeux d'autrui parce que, peut-être, elles-mêmes, elles voient qu'elles ont des complexes. Parce que j'ai l'impression que c'est souvent un jeu tordu. Toi, tu as besoin de l'amour. Peut-être la personne en face ne te le donne pas. Maintenant, tu imagines que, OK, si je ne ressens pas cet amour de la personne en face, c'est parce que j'ai tel complexe physique. C'est parce qu'à tel niveau, ça ne va pas bien dans ma vie. C'est parce que, c'est parce que, c'est parce que... Donc, il y a une série d'imaginations comme ça dans ta tête juste parce que tu te vois à travers le regard d'autrui. Et parfois, c'est des choses qu'autrui ne t'a jamais dit. C'est un regard que tu as imaginé. Et tu t'es dit, ah, mais oui, mais si Annabelle ne veut pas être proche de moi, ah, mais peut-être c'est parce que, moi, je ne suis pas drôle. Je ne suis pas ceci. Et tu te mets dans cette posture-là. Et moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu vous aime tel que vous êtes, quelle que soit votre forme, votre poids, vos complexes. On a dit que Léa avait les yeux délicats. On ne sait pas si c'est positif ou négatif. Mais quelle que soit votre forme physique, vos complexes, sachez que Dieu vous aime comme ça. Dieu vous aime tel que vous êtes. Et dans le regard de Dieu, si vous essayez de regarder à ce que Dieu voit de vous, le regard de Dieu est rempli d'amour. Le regard de Dieu est rempli d'une invitation. De viens, reste avec moi. Moi, je veux bien passer du temps avec toi. Je dis ça pour les personnes dont tu as parlé, qu'on leur a vraiment dit des choses méchantes, qui ont créé un sentiment d'abandon, peut-être depuis qu'ils sont enfants. Mais Dieu, il te dit, viens. Oui, cette personne n'a pas voulu de toi, mais moi, je veux de toi. Je veux passer du temps avec toi. Et croyez-moi, l'amour de Dieu bat de plate couture. Tout autre amour que vous n'avez pas reçu dans la vie. L'amour de Dieu est vraiment comble de façon profonde. Ce n'est pas un amour léger. Ce n'est pas un amour superficiel. Mais c'est quelque chose vraiment qui est rempli pleinement. Et alors que je parle, je pense qu'il y a certaines personnes parmi vous qui êtes remplies de l'amour de Dieu. Vous ressentez vraiment que Dieu vous aime. Pas parce que vous avez fait quelque chose de bien, pas parce que vous avez fait, je ne sais pas, quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Mais Dieu vous aime tel que vous êtes. Est-ce que vous êtes prêts à accepter cette parole aujourd'hui ? Et comme Annabelle a dit, apprendre ces choses et les amener devant Dieu. Parfois, les complexes sont réels, Annabelle. Parfois, oui, le complexe, il est réel. Et aux yeux de l'homme, il va mettre le doigt sur ce complexe. Mais Dieu, lui, ne met pas le doigt sur ce complexe. Et il a la capacité d'enlever la force de ce complexe, en fait, ce que ce complexe est venu créer à l'intérieur de vous. Dieu a la capacité de l'arracher. Donc, amener ces choses devant Dieu aujourd'hui. Là où tu es, tu peux dire, oui, Seigneur, quand je me regarde, sincèrement, je vois beaucoup de défauts. Je vois des choses qui ne sont pas attirantes. Je me vois, tu as bien décrit des personnes qui souffrent de rejets. Je me reconnais dans cette sœur qui n'est peut-être pas acceptée de ses parents. Je me reconnais dans cette situation où j'ai toujours besoin de l'approbation des autres. Je me reconnais comme cette personne qui s'exclut, qui se met à l'écart. Mais Seigneur, je veux que tu arraches cette chose. Je veux que tu prennes cette chose à l'intérieur de moi afin qu'à partir d'aujourd'hui, je me vois au travers de ton amour, que je ne me vois plus au travers de mes yeux ou des yeux des autres, mais que je puisse me voir au travers de ton amour. Si vous faites cette prière avec vos propres mots, de façon sincère, je pense que l'amour de Dieu va vous envelopper vraiment fortement. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vont sortir. Je pense qu'il y a même des gens qui seront peut-être délivrés aujourd'hui à Nébé. Et avant qu'on puisse prier pour vous, je veux juste vous donner cette image. C'est comme quand on parle de l'autorité, pour expliquer l'autorité spirituelle, on parle du policier qui est le fait d'avoir de l'autorité, malgré, peu importe sa petite taille ou sa grande taille, il peut arrêter un camion. Il a normalement cette autorité, et il n'a pas forcément la force, mais il a cette autorité de pouvoir arrêter un camion, de pouvoir maîtriser toute forme de situation, toute forme de situation, des circulations. Et en fait, lorsque aujourd'hui vous entendez ces paroles, ces paroles de vérité qu'on a commencé à déclarer, ce sont des paroles d'autorité, des paroles d'autorité qui se situent à un carrefour de votre vie. Et c'est vrai, il y a tout un environnement, il y a toute une signalisation, il y a des feux rouges, il y a des panneaux, il y a tout ça, mais lorsque le policier se met au centre du carrefour, c'est lui qui prend le contrôle, c'est son autorité qui prévaut sur tout le reste de l'environnement. C'est lui qui décide si tu passes, si tu ne passes pas. Peu importe si le feu est rouge, il te dit non, vas-y, tu passes, c'est parce qu'il a sécurisé la voie, il te dit c'est bon, c'est à ton tour de passer et je peux bloquer même celui qui a le feu vert. Et peut-être que dans votre vie, toute cette signalisation, c'est tous les hommes autour de vous, tout votre environnement, votre famille, tout ce qui a été dit, toutes les voix et qui vous donnent toujours le ton de votre vie. Ces feux rouges, tu t'arrêtes, ces feux verts, tu peux passer. Là, il faut que tu ralentisses. Là, tu dois tourner. Et tout le temps, votre vie est dictée par cet environnement, par cet entourage humain. Mais aujourd'hui, si vous avez accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, il se tient au centre de ce carrefour et c'est lui qui a l'autorité. Et aujourd'hui, il prend, si vous le laissez faire, il va prendre autorité sur tout cet environnement. Il va prendre autorité sur toutes ces voix pour que vous puissiez recevoir cette seule et cette unique parole de vérité et d'autorité, c'est que lui vous aime, c'est que lui vous a accepté, c'est que lui vous approuve et qu'il vous délivre aujourd'hui. Alors, moi, je voulais vraiment vous encourager à comprendre que, oui, ce sont des paroles d'encouragement quand on dit Dieu m'aime, Dieu est amour, mais ce sont aussi des paroles d'autorité et lorsqu'on accepte l'autorité de Jésus-Christ, on se soumet aussi à cette autorité et certains d'entre vous, vous avez besoin de vous soumettre à l'amour de Dieu, vous soumettre à cette vérité, Dieu m'aime. Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime, je suis faite pour être aimée de Dieu, c'est une parole d'autorité dans ma vie à laquelle je me soumets maintenant même, je me soumets à l'amour de Dieu. Comme tu dis, Annabelle, acceptons ces paroles, je me rappelle, un jour j'évangélisais dans la rue, dans le Nouveau-Brunswick et il y avait une femme que j'ai rencontrée là-bas et waouh, j'étais impressionnée parce que, je sais, elle avait vécu quelque chose de difficile dans sa vie et elle avait, elle ne se saisissait pas de l'amour de Dieu en fait et moi quand je lui ai dit que Dieu vous aime, mais on dirait qu'elle allait me frapper tellement elle était en colère et puis j'ai juste, je répétais juste, c'est la seule phrase qu'elle disait, Dieu vous aime et puis elle était comme non, Dieu vous aime madame, Dieu vous aime, je ne faisais que dire ça et j'ai vu que vraiment, il y a des gens qui ont du mal à recevoir ce message parce que c'est comme s'il y a des forces à l'intérieur d'elles qui s'opposent en fait à ce message et je pensais à ça quand tu parlais, c'est que peut-être il y a des gens qui nous écoutent et à cause de tout ce que vous avez vécu comme Annabelle disait, tous ces panneaux qui vous ont dirigés jusqu'alors, c'est comme si ça a créé une force à l'intérieur de vous qui vient s'opposer à ce message de l'amour de Dieu. Mais la Bible dit qu'il nous a tellement aimés qu'il a même envoyé son fils Jésus pour mourir sur la croix pour nous. Je dis souvent, personne n'est jamais mort pour moi, personne, mais Jésus, il est mort pour nous et pareil, comme je le dis souvent aussi, même si quelqu'un vous aime trop pour mourir pour vous, son sang ne peut pas faire le travail que le sang de Jésus-Christ a fait sur cette croix. Et je pense à quelqu'un que tu es tellement découragé, tu te dis que tellement personne ne t'aime. Dans ton école, tu es jeune, tu as été rejeté et tu es en train de penser au suicide. Tes amis ont fait des choses contre toi et tu te sens tellement rejeté que tu penses à en finir avec tes jours. Mais aujourd'hui, je veux te dire, accepte de recevoir l'amour de Dieu. Accepte de dépasser ce sentiment en toi qui dit, il n'y a personne qui m'aime, je veux recevoir cet amour, on va prier ensemble. Et vraiment, que tout ce qui s'oppose à l'amour de Dieu dans votre vie, que ces choses soient brisées au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Je te bénis parce que tu as prouvé ton amour envers nous en mourant sur cette roi, Seigneur Jésus-Christ. Et alors que tu es mort sur cette roi, tu es venu arracher toutes les racines du mal, toutes les racines du rejet qui pouvaient se trouver à l'intérieur de nous. Toi, tu as été rejeté, Seigneur, pour que nous soyons acceptés. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux prier pour toutes les personnes qui souffrent de rejet, quelle que soit la forme que cela prend dans leur vie. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ton amour remplisse ces personnes maintenant. Que ton amour remplisse ces cœurs maintenant. Que ton amour touche ces cœurs maintenant. Nous venons arracher ces racines qui ont été formées. Toi, qu'on a abandonné depuis que tu étais enfant. Toi, dont les parents n'ont fait aucun cas. Au nom de Jésus, nous enlevons cette blessure. Nous déclarons que cette blessure est pensée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, et que l'amour de Dieu se répand maintenant dans ton cœur. Toi, qu'on n'a pas souvent préféré, toi, qu'on a souvent délaissé, au nom de Jésus-Christ, nous prions pour toi et nous déclarons que tu es accepté de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent maintenant pour recevoir l'amour de Dieu qui t'accepte pleinement tel que tu es. Toi, qui te mets souvent à l'écart. Toi qui as besoin de l'approbation de l'autre pour vivre. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que l'approbation de Dieu devient ton approbation à toi. Au nom de Jésus, nous venons briser ces choses qui retiennent les personnes captives. Nous venons briser ces sentiments. Nous venons briser ces pensées qui s'opposent à la connaissance de Christ et qui maintiennent captifs les gens dans le rejet. nous venons briser ces prisons dans lesquelles vous êtes enfermés à cause de ce système de pensée. Au nom de Jésus-Christ, toi qui veux te suicider, au nom de Jésus, je viens parler contre cet esprit, je viens parler contre cette voix qui parle dans ton cœur et au nom de Jésus, je renverse cette voix, je renverse cette voix au nom de Jésus-Christ. Peut-être tes amis t'ont fait du mal, peut-être qu'ils ne t'aiment pas, mais Dieu t'aime et c'est la voix que tu entends désormais et je prie que le Seigneur te conduise vers des personnes qui vont manifester un amour sans pareil vis-à-vis de toi. Tu es belle, ma sœur, quelle que soit comment tu te trouves, tu es une belle femme. Dieu te regarde et il voit une créature merveilleuse. Il voit quelqu'un qui est bien, il voit quelqu'un qui a un avenir, qui a une espérance. Oui, au nom de Jésus-Christ, vous êtes des personnes acceptées de Dieu. Que l'amour de Dieu vous remplisse, que l'amour de Dieu vous comble, que l'amour de Dieu vous soutienne dans ces temps que vous passez, que l'amour de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui as été la honte dans ta famille à cause d'une grossesse, à cause d'une grossesse hors mariage, le Seigneur relève ta tête, le Seigneur te redonne ta dignité, le Seigneur te recouvre de son amour, te recouvre de son amour. Oh Seigneur, je prie que par ton amour qui est déversé maintenant dans les cœurs, ton amour qui se répand dans les coins les plus profonds, dans les coins les plus cachés des êtres, dans le coin les plus cachés des âmes, que lorsque cet amour se répand, que tous les systèmes de défense qui ont été bâtis, construits, à cause du rejet, à cause du manque d'amour, que tous ces systèmes de défense soient désactivés, désactivés dans ton amour, que toute forme de susceptibilité, toute forme d'agressivité, de violence même soit désactivée parce que ces personnes, ces femmes se sentent maintenant aimées de toi, se sentent aimées de toi. Merci pour ton amour qui rassure, ton amour qui réconforte, ton amour qui console, ton amour qui relève, ton amour Seigneur, ton amour, ton amour qui parle plus que toutes les paroles de rejet, toutes les paroles de mépris, toutes les paroles qui ont été dites, oui, ton amour parle plus fort aujourd'hui, ton amour résonne comme un feu, ton amour se coule, ton amour résonne, oui, comme un flot rugissant et ça vient Seigneur les remplir, ça vient vous remplir de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, que cet amour puisse avoir un son, que cet amour puisse avoir un mouvement, que cet amour puisse avoir une odeur pour vous maintenant. Oh, merci Seigneur parce que tu répands ton amour d'une façon tangible dans le cœur de toutes ces femmes qui ont été brisées, qui ont été piétinées. Seigneur, tu es celui qui vient relever, tu es celui qui transforme le mal en bien, tu es celui qui vient rétablir la vérité, la vérité de qui tu es, la vérité de qui elles sont, la vérité de leur identité, de leur valeur, la vérité de leur valeur à tes yeux parce que oui, tu as versé ton sang pour elles, tu as donné ta vie pour elles, tu as donné ta vie pour elles parce que tu as trouvé que c'était des femmes de valeur. Alors merci que cette vérité puisse tomber dans les cœurs, qu'elle puisse prendre vie, qu'elle puisse éclore, qu'elle puisse porter du fruit, qu'elle puisse porter un bon fruit, merci Seigneur pour cet amour, cet amour que tu répands de façon gratuite, que tu répands non pas par nos propres forces, non pas par nos propres mérites, mais que tu répands parce que simplement tu nous aimes. Tu as dit dans ta parole que tu nous as aimés le premier et nous voulons avec humilité recevoir cet amour, recevoir cet amour, ne pas discuter de cet amour, ne pas négocier de cet amour, nous recevons cet amour que tu distribues de façon souveraine. Merci. Merci Seigneur. S'il y a peut-être des jeunes, je pense beaucoup à des jeunes filles, mais des jeunes adolescents vraiment qui avaient eu ce sentiment de rejet tellement fort au point de penser au suicide et vous en êtes délivrés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. et je vais vous inviter aussi à nous écrire à paroledefemme.com. N'hésitez pas à nous écrire si vous sentez que vous avez des défis pareils. Nous croyons en la force de Dieu et si vous êtes cette jeune fille-là, n'hésitez pas, vous allez nous dire ce qui s'est passé, nous croyons que c'est un témoignage, mais si vous avez des défis dans ce sens, écrivez-nous, on va prier pour vous, vraiment pour ce sujet-là. Je vois vraiment des jeunes adolescentes qui, pour une raison ou une autre, peut-être par rapport à une propre erreur que vous avez commise, vous êtes retrouvés dans une situation où vos camarades vous ont rejetés, ils vous ont insultés et puis voilà, ça a dégénéré et vous pensez à vous suicider. Écrivez-nous et on va prier ensemble et je crois que déjà ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui, c'est déjà super, nous croyons en l'amour de Dieu qui s'est déversé dans vos cas et qui se manifeste pleinement, mais on va continuer ce travail avec vous selon ce que le Seigneur nous mettra à cœur. Amen. Et pour terminer cette émission, nous vous le redisons, Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel. Alors reçois cet amour par la foi, reçois cet amour aussi avec humilité. Soumets-toi à cette parole d'autorité aujourd'hui, Dieu t'aime et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada